Et là on y va, et ça tombe, oh la 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 la, quel round de fou de Reign. Reign c'est masterclass de mouvement, de mouvement, de positionnement sur la carte. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle analyse qui nous réserve des surprises. On va parler d'un grand nom de la scène CS qui est extrêmement sous-coté, voire même mis de côté depuis quelques temps, c'est Reign. Joueur de FaZe, trentenaire, multiple, multiple trophée à son actif, mais toujours un mec dans l'ombre, mais qui délivre quand même pas mal de stats. On est sur Ancien en plus, donc on va avoir un rôle un petit peu particulier. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit et ça soutient énormément mon travail. Je remercie particulièrement aujourd'hui Dida de nous avoir offert des subs à la chaîne. On a atteint les 720 subs pour avoir cette analyse. La prochaine sera à 700, allez je vais être gentil, 730. C'est au Major bien évidemment, au RMR. Ouh, ça sort middle, ça s'est fait dépop immédiatement par Cloud9. On enchaîne, on perd 0-1. Qu'est-ce que fait Reign ? C'est le joueur de la cave normalement. Et c'est lui qui a un peu développé la méta sur la tenue de la cave. Là on voit qu'il tente un petit peu des wallbangs. Garder la ligne, se mettre le plus à gauche possible et viser à droite. Ça a un peu de pression. Il a un beau combo Pandora aussi, papillon P2 là. J'aime beaucoup le combo. Il y a de la pression, il bait un petit peu. Il y a tout son roster de compagnons qui se retrouve en stack dans le donut. Et lui, voilà, il garde le mid tranquille. Bon là, il ne va pas se passer grand chose. C'est que ça déclenche en B. Il reste derrière les smokes. Il n'y a rien. Vous allez voir que ce mec a un I.M. absolument fou. Et surtout, c'est un joueur de l'ombre qui, dès qu'il est sollicité, va avoir énormément d'impact. Mais qui est très peu plébiscité parce qu'en fait, les star players, les vrais rôles de star qu'il y a chez Faze aujourd'hui, c'est Brokey, Brokey, Rops, Frozen. Et donc, il a du mal à prendre des kills. Mais là, il va nous faire une belle game, sûrement. C'est un ancien, il a toujours eu énormément d'impact. Let's go baby ! On est sur un round d'armée, FAMAS avec du Kev pour Rain. On mollo. Allez, c'est sympa de se la regarder encore. Il vient se bloquer contre le mur. Il va viser la pierre blanche, James Row. Et ça bloque la rampe. Il saute la ligne, petit H-E profonde. Il y a eu la smoke de son compagnon. Ça, c'est la nouvelle smoke méta. Ça, c'est la smoke infiltration. Tous les terreaux mettent cette smoke maintenant. Vous voyez, ça bloque la visue. Ça fout de bordel, tu sais pas. T'es obligé de sauter. Si le mec est boosté sur la caisse en face, il peut te punir. Donc, c'est vraiment une smoke qui fait un peu chier. Donc, vous voyez un peu comment il réagit. Il est en jump shot. Comme sur Mirage, un peu en B. On va dire ça comme ça. Il prend et renouvelle la smoke. Il bloque un petit peu la banane. Moi, j'appelle ça la banane ou la rampe. Et il reste reculé. Il prend une ligne sur le head si quelqu'un veut s'infiltrer. Il recule de manière à ce que si ça sort, il pourra tout de suite se mettre à l'abri à droite. Au cas où ça déclenche. Et son coéquipier, lui, prend la cave en Jiggle Peak. Là, la smoke va commencer peut-être un peu à se dissiper. Il reprend un angle un peu plus fermé. Il se rapproche de son coéquipier au cas où ça veut réagir. Voilà, son coéquipier est en train de lâcher plus ou moins la cave maintenant. On ne peut pas trop la jouer. Il reste 50 secondes. Et voilà, maintenant, on va commencer à parler et reprendre un peu les infos. Flash Peak, 40 secondes. Il n'y a rien au niveau de la rampe. Et maintenant, le couteau avec la vélocité. Ça nous permet un peu de prendre la faute pour pouvoir un peu se remettre défensivement. On sait que le stuff arrive. Réaction tout de suite. Regardez, très important. 45-50 secondes. On a pris les infos. On voit qu'il n'y a rien. Et là, maintenant, c'est action-réaction. Comprenez toujours que quand on est fixe BP, c'est action-réaction. Il faut avoir un plan de jeu. Il faut avoir une porte de sortie. J'appelle ça, moi, en tout cas une porte de sortie. Il lui garde la cave. On est en cross. Là, il voit la smoke arriver longue. Il voit la mollo arriver. Il sait qu'il ne peut plus tenir cette zone-là. Il faut push le plus possible au contact. Ça va être une pause bourbier, bien évidemment. Mais il sait qu'il doit faire le plus de dégâts possibles. Il close le gap parce qu'il profite un petit peu de la smoke. Ça arrive dans la cave en plus derrière lui. Il le sait. Karagat fait tap. Il reste sur sa responsabilité de la smoke. Ça va sortir à un moment ou à un autre. Ça joue. Il va tomber. Et son pari ne va pas prendre. Comme vous pouvez voir, il a une pause. Il a un rôle. Il reste dans son système. Il reste dans sa porte de sortie. Il a confiance en ses coéquipiers qui prennent la cave. Son pote tombe de la cave. Il doit garder maintenant la smoke. Il doit faire un choix. Il a fait le choix de garder la smoke. Smoke pression du V là. C'est en courant et jumpthrow. C'est pour mettre la smoke tout en bas de la banane pour bloquer la porte. Donc là, on est un peu en retard. Donc on prend une petite flash au cas où c'est un anti-rush. Il n'y a rien. Il sait qu'il n'y a rien maintenant au timing. HE profonde. Elle n'aura pas forcément touché. On est en ligne cassée maintenant. Son pote à la cave. Lui à la rampe. Petit wall. Il met de la présence. Il recule parce qu'il se fait un peu dézoné dans tous les sens. Il remet des walls tranquillement. Son pote est mort maintenant. Réaction tout de suite. Il bloque la cave. Il va prendre de la ligne le plus vite possible. Et là, regardez, il cross. Il reste un petit peu dans l'e-smoke. Là, regardez au niveau du radar. Il attend la flash-pick de son pote. Et là, il reste dans l'e-smoke. Ça tombe de l'autre côté de la map. 3v5 maintenant. Cloud9, c'est très lent. Frozen qui arrivera à rétablir la balance un petit peu. 3v4. Là, il reste 45 secondes. C'est en train de rediriger sur le A. Frozen sans doute pas. On est un peu acculé là, côté phase. Ça investit le A, ça a planté la bombe. Ça va juste save. Il ne va rien se passer ce round. Voilà, il va toujours mettre sa petite smoke de pression. Vous voyez, c'est la smoke qui va vraiment tomber au niveau de la porte B du spawn terreau. Il change de rôle. On va aller en A. Là, c'est une spécifique. On sait qu'on est en bonus et un peu sous-équipé. On va infiltrer Broky au MP9. Et nous, on garde une ligne cassée sur la gauche. Axile qui fait un entry. Double entry sur le B. Malheureusement, Rain n'était pas là. Et on resave encore une fois. Et là, ça prend le haut côté phase. Cloud9 qui gère bien son début de game pour le moment. Qui les ont mal menés. Ils ont réussi à jouer sur le B, sur le A. On ne fait pas que des mauvais calls. Mais en tout cas, Cloud9 a toujours un petit rune d'avance tactiquement pour le moment. Et on est derrière 4-1. Et on resave 3 armes. Petit wallbang. Petite routine sur son B. Et vous voyez, ce n'est pas du tout un playmaker. Pour ceux qui comprennent, c'est quoi les rôles de stars. Ce n'est pas quoi les rôles de stars. C'est un fixe BP. Et on peut voir que les électrons libres à chaque fois. Eh bien, ça va être Frozen. Ça va être Brokey. Rob's garde son A. Donc, il a quand même le donut. Il a quand même le main. Il y a de quoi manger, entre guillemets. Là, Rain va avoir un petit peu plus d'activité. On décide de ne plus jouer depuis 5 rounds la rampe. Et là, on attaque un petit peu sur la cave. Son coéquipé est en train de faire un carnage monumental. On fait moins 1. On fait moins 2. Superbe rôle. Là, il reste 5 balles. Et il va y aller derrière. Ouh ! Il est puni instantanément. Il peut se faire accélérer. Donc, il va se... Voilà. Il va repartir. Et il retourne au MP9. C'est un assassin, s'il retourne. Ah, mais on se doute qu'il y a une infiltration en B, en fait. D'accord. On saute la ligne. Ça passe devant. Et le revenge derrière. Même pas. C'est Cloud9 qui remporte le rune, encore une fois. C'était un bonus. Donc, on a encore un rune d'armée. On bloque la rampe. Et ça part en A. Et ils ont toujours une petite avance tactique, Cloud9. Regardez le radar. C'est un 5 en A. Donc, la raine, regardez. Il est... C'est comme la pose du B fixe sur Mirage. C'est là. Couteau en main. Tu prends les infos. Là, ça déclenche. On a les informations. Donc, il backup. Il backup à fond. Gros Kiki en fait un. Ça fait 4 V5. On va flasher peut-être pour les copains. 4 V4. Parce que Karigan est tombé face à Boomich. Ça peut rediriger le jeu. Non. Il y a tout qui s'écroule en plus. Il y a tout qui s'écroule. Là, le pauvre Karigan. Le pauvre raine. Ouh là là. Moins 2 de raine. Fabuleux ce qu'il vient de faire. Il a réussi à rétablir la balance numérique. 2 V2. Mais là, il est dans une situation de fou malade. 38 HP. USP. Il ne peut plus reload. Il ne peut plus bouger. Sinon, il dévoilera sa position. Mais là, il a fait un aéroplay monstrueux. Malheureusement, depuis tout à l'heure, il subit la game. Ce n'est jamais venu sur lui. Ce genre de choses. Donc là, maintenant, il sait qu'il y a un mec dans son dos. Il doit aller push. Pour libérer de l'info. Libérer de la zone. Partir. S'éloigner le plus possible. Pour surprendre. Et s'il n'y a rien, peut-être à un moment ou à un autre, reprendre sa m4 et reload. Il ne veut pas reload parce qu'il va dévoiler sa pose. Il cherche un punac à par terre. Il ne voit rien. Donc là, il essaie peut-être de casser sa ligne. Faire un poke. Pour ensuite pouvoir reprendre son rifle. Mais là, il ne veut pas dévoiler sa position depuis tout à l'heure. Il a vu. Il a fait le kill sur le mec, le HP. Il arrive à reload. Le copain a pris la... Il bait. Oh, lâche. Et là, on y va. Et ça tombe. Oh là 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 là. Quel round de fou de rain. Moi, j'ai adoré ce qui s'est passé. Parce qu'on a de tout dans ce round-là. On a du skill individuel, de la prise de décision, de la connaissance de la map. Regardez. Depuis tout à l'heure, il subit la game. Et là encore, on est sur un 2v4. 2v4. Push. Il kill un mec. Kill le deuxième. Il a 38 HP depuis le début. Là, bon, c'est bataille de smoke. C'est compliqué. USP. Il sait qu'il est engagé dans le duel. Il ne peut pas reculer. Il y a une mollo dans son cul. Donc ça y est, il a entendu reload le copain donut. Il attend, il attend, il attend. Il veut, entre guillemets, le surprendre avec sa ligne. Ça ne viendra jamais. Regardez le radar. On est en train de se faire flanquer par Boomich, qui va faire le kill sur Boki. Voilà. Maintenant, il le sait. Donc en fait, il sait que... Et on sait qu'il est loin, en fait. Il sait que, genre là, il est Red Room. Ce qui fait que ça lui laisse, entre guillemets, 3-4 secondes de jouer son 1v1 avant d'être en 1v2. Donc là, tout de suite, prise de décision. Il push, il push, il push, il push, il push. Il push, il n'y a rien. Moi, pour moi, il veut s'éloigner le plus possible parce qu'on ne sait pas où il est. Et il faut qu'il joue sur cet effet de surprise. Il ne peut pas changer d'arme. Il ne peut pas reload. Il ne peut pas ramasser. Ça dévoilerait sa position. Et cet effet de surprise serait perdu. Il doit aussi avoir l'information qu'il y a un mec low HP potentiellement. Et là, il a de la chance. Parce qu'il tue le mec low HP. Il se fait hit en plus. Donc, il lui reste 5 HP maintenant. Mais ça, l'adversaire ne le sait pas. Voilà. Sauf que regardez maintenant. 15, 14, 13, 12. Il faut planter la bombe. On fake. On fait beaucoup de bruit. Malheureusement, le fake pass et Vigod cancel le plant. Donc maintenant, il reste dans la smoke parce qu'il sait qu'il doit sortir pour jouer son duel. Il reste dans la smoke. Il reste dans la smoke. Et là, il y va tout de suite. Il fait son kill. Il panique pas. Beaucoup de sang-froid. Avec un HP, il n'y en aurait pas des masses qui auraient fait un spray aussi propre sur le dernier kill. Avec un HP, rune à 4-2. RMR major en LAN. C'est là où vous voyez que c'est une situation de stress terrible. Parce que si tu perds ce rune-là, ce qui serait légitime de le perdre. Il a un HP. C'est 5-2. C'est 5-2 et on est en écho. C'est 5 pour Cloud9. 2 pour nous et on est en écho. Là, tu mets le rune, tu mets de l'argent quand même pour tout le monde. Regardez l'équipement. Alors qu'en face, on est en difficulté financière parce qu'on n'a pas planté la bombe. Donc ça, c'est un rune qui est terrible, terrible pour Cloud9 de le perdre. 2v4, il est terrible. Mais c'est un exploit individuel bien maîtrisé parce que toutes les décisions sont bonnes au niveau des prises d'espace et au niveau de sa mobilité dans la marque. Et après, son skill, ça parle pour lui. C'est quelqu'un qui est ultra skillé. Qui est très impressionnant à avoir joué. Là, hop, ça fail. Il met sa flash en panique parce qu'il sait que ça push. Maintenant, ça garde les lignes. Il voit une ombre. Il est prêt au headshot. Il fait le mollo à droite. Ça se fait cancel. Il y a un mec gros mur mais il ne peut pas ouvrir sa ligne. Ça prend le 2 balles très vite. Ah, il tombera parce qu'il est quand même mollo et en difficulté. 5-3. On arrive à mettre le rune. C9 et on met phase dans la galère encore une fois. Et ça subit encore une fois. Là, on a fait un début de rune avec Broky potentiellement qui tenait la rampe alors que c'est la responsabilité de Reign dans un premier temps. Mais vous voyez, on le met en second plan. D'un coup, on lui dit, garde la cave. Il support, il fait du 1 pour 1 mais le rune est perdu. Et on peut voir qu'il a un rôle de IH. C'est vraiment des rôles sous-cotés de ouf. Et je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs à l'encontre de Reign depuis la méforme, l'irrégularité un petit peu de l'année de phase. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas le phase de l'année dernière ou encore moins de celui de 2022. Celui qu'on a vécu en Belgique avec le Major. Mais ça dit qu'il craigne, qu'il craigne, il est vieux, il est finito et ce genre de choses. Et on peut voir que là, pour le coup, c'est un joueur qui joue pour l'équipe en fait. Qu'il ne prend pas les rôles de star, qu'il ne va pas non plus avoir entre guillemets les kills faciles. Il n'a vraiment que du face-à-face, des retakes, ce genre de choses. Et quand il les a, pour le moment, c'est réussi quoi. Parce qu'il a un skill monstrueux. Et les gens n'arrivent jamais à consolider ça, à visualiser ça. Ils sont plus dans les statistiques quoi. Alors qu'il me semble que chez FaZe, dans les matchs de play-off, etc. C'est peut-être le joueur le plus efficace. Et là, encore une fois, regardez, c'est en train de débouler en A, il subit la game. Il va faire sa retake maintenant A. On est 2v2, avec un deagle. Il voit qu'il est potentiellement mis en échec d'un côté, il y va. Est-ce qu'il prend son timing de la smoke ? Où est-ce qu'il attend ? Ah bah là, il va pouvoir y aller, je pense. Parce que Karigad fait un kill héroïque. Il n'y a rien. Une minute, ça laisse quand même du pouvoir de mouvement à IC. Qui est au niveau du BPA, toujours. Et il attend. Il attend l'erreur, il attend le push. Il règne pour le moment en beaucoup de sang-froid. Il va vider le Xbox, il va vider son contact, tranquille. Il y va petit à petit. Là, il faut faire le move. Il tombe, il ne fait pas de bruit. Il est venu. Là, il sait qu'il a mis 2 hits dans le corps. Il lui en manque une troisième. Beaucoup de sang-froid. Il mettra la troisième balle. Il met le 1v derrière. Encore une fois, kill très important. A lui seul, il fait déjà gagner 2 runes à phase. Qui sont contre double. Parce qu'il met une économie compliquée pour Cloud9 à chaque fois. Parce que c'est un reset. Donc vraiment, on voit à quel point dans cette game, en tout cas, il est chanceux. Mais il y a les positionnements. Donc là, maintenant, on voit qu'il commence un peu à prendre de... Vous voyez, il commence un petit peu à changer de rythme. On veut rentrer dedans. Depuis tout à l'heure, on subit en fait le reset aussi. C'est back-to-back. Rune Cloud9, rune phase. Rune Cloud9, rune phase. Donc là, peut-être que Karigan, il colle un truc un peu plus agressif. Ou on capitalise sur cette smoke. Parce que rappelez-vous, depuis tout à l'heure, on l'a cette smoke. C'est une routine. Donc les terreaux, ils savent pas. Est-ce qu'ils push ? Est-ce qu'ils push pas ? Est-ce qu'ils push ? Est-ce qu'ils push pas ? Donc là, ça fait 9 runes où quasiment il y a eu tout le temps la smoke. Sans fout de pistole, bien sûr. Où là, on va capitaliser en fait et pusher sur cette smoke. Créer cette routine pour te faire douter si on y va ou si on y va pas. Et donc là, t'as Karigan qui push comme un animal la cave. Et Rain en contre-temps qui va push le b-main, le labyrinthe. Il arrive. Moins un. Beaucoup de sang froid. Il se fait déboîter. Derrière, c'est capitalisé. Il y a un revenge. 5 à 5. Et on envoie en full écho Cloud9. Ce qui nous permet quand même maintenant de respirer. On peut voir que là, on a de l'argent. On est plutôt pas mal. A voir comment il gère maintenant ce route. Petit flash pick. On prend. Voilà. On met de la HE. On joue bien avec le stuff pour bloquer les rushs. Le but d'un fixe B, c'est quand même de bloquer le rush. Et regardez. Voilà. Petit coup d'épaule. Tranquillement. Qu'est-ce qu'il se passe sur la map ? On a Karigan qui garde la cave. On a... Regardez Broky. Regardez Broky, c'est le 5. Et vous voyez que Broky, il navigue entre les deux joueurs. Il a deux supports, entre guillemets. Ou un vrai support qui est Karigan. Et un joueur, entre guillemets, à qui on fait confiance de ne pas se faire débouler dessus et ce genre de choses. Et où Broky, là pour l'instant, il avait les lignes cave. Il n'avait pas eu de contact. Et là, on voit qu'il navigue maintenant sur l'aberrant pour aller chercher un kill. Et on voit Rain s'effacer pour lui laisser potentiellement la ligne. Maintenant Broky s'en va parce qu'il n'y a rien en B. Donc on dit, il garde. Moi, je vais aller chercher des kills middle. C'est ça le rôle d'un star player. C'est ça le rôle d'un électron libre. C'est aller chercher les kills. Bon, malheureusement, Cloud9, c'est des rappuants. Ils aiment trop jouer lent. Voilà, c'est le jeu à la russe. Donc en fait, ils sont extrêmement lents. Il ne passera rien pendant 35 secondes. Et maintenant, ils vont investir le B. Ce qui fait qu'on est hors retard. Et potentiellement, on est 2v5 maintenant contre... Contre Deveco. Après, on n'est pas trop mal. Et abonnez-vous bien évidemment sur YouTube. On vous aime. Voilà, là, ça va arriver. On garde que le boost. Vous pouvez voir, là, il check un peu le boost. Lignée de shot en dessous et que le boost. Il ouvre un petit peu sa ligne, puis il referme. Toujours dans la mobilité, concentré. Karigan a toujours la cave. Et il faut voir comment il va réagir avec sa smoke dès qu'on aura de l'information. Voilà, il est poké. Pas de panique. Voilà, tranquillement. On change son angle. Karigan qui reprend les devants. Et on va y aller ensemble parce qu'on est proactif. sur la carte. Karigan qui va se faire débouler dessus. Voilà, Karigan, c'est moirteau, moirteau. Moins 1, moins 2 sur un spray. Voilà, il sait qu'il est mort. Il faut qu'il finisse les balles et tenter à y repeler. Et voilà, c'est cette smoke routine dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le rune est mis. Il fait moins 2. Après, là, par exemple, Karigan, il y a des gens qui vont dire grosse erreur, il push contre de l'écho, etc. Pareil, c'est ce que je vous ai expliqué sur les rôles d'Apex. C'est ce que je vous explique sur Karigan, parce que là, on a la possibilité de le voir. sur plein d'autres joueurs, en fait, qui font ça. C'est, il faut quelqu'un qui se sacrifie. Il faut quelqu'un qui reprenne de l'information. Il faut quelqu'un qui reprenne de l'espace pour développer, en fait, la map. Savoir ce qu'on a comme zone, ce qu'on n'a pas. Ce qui est vide, ce qui n'est pas vide. Pour pouvoir anticiper la défense et pouvoir la réorganiser. Eh les gars, il n'y a rien B. Partez en A. Gaffe à la cave. Ça va être du A, ça va être du B. Si on ne reprend pas ces informations-là avec du stuff, et en tout cas, en late rune, il faut le faire tout simplement avec son courage. Si on n'a pas de joueur qui fait ça, on va juste jouer reculé et subir, en fait, une exécution. Et donc, pour le coup, Karigan est un roleplayer comme cela. Et c'est le cas aussi pour Apex. Et vous voyez que là, Karigan meurt, tombe, le rune est capitalisé derrière. Mais quand ça va payer à 12-12, à 11-11, en overtime, où les mecs auront lâché la zone, et que ça va faire gagner le rune parce qu'à lui tout seul, il a pris son courage à deux mains et fait les moves, vous ne pouvez pas les plébisciter et que quand ça ne passe pas, leur cracher dessus. Je n'aime pas ce double discours quand on valide le caractère d'un joueur quand ça passe, et on dit que c'est beaucoup trop à double tranchant à des moments où ça ne passe pas. Il faut prendre les qualités et les défauts de chaque joueur. Donc là, on bloque le B main, oui, le B, le couloir, avec le stuff. Monsieur Malo, merci pour le sub. Et maintenant, linkassé sur la rampe, contact. Sachez que cette pose, elle est vraiment très très forte. Là où il est, vous avez peut-être l'impression un peu que c'est la guerre, mais c'est très très fort. On est 4v4, 4v3 pardon, et là, regardez, on reprend de l'information. C'est exactement ce qui s'est passé le rune d'avant. Sauf que là, regardez, il n'y a personne. Voilà. Et il le fait bien évidemment avec son coéquipier qui peut chez la cave à ce moment-là. Et ça déclenche en A. Lui, il garde un petit peu le mid au cas où il y a un lurker. Il a une petite flash boost en plus pour pouvoir la mettre au-dessus du A pour aider les coéquipiers. Brokey, pour l'instant, qui se régale. Et voilà, la flash boost, il voulait la mettre en sautant par-dessus. Vu que le serveur a été cancel, la flash est partie toute seule. On est sur un 5-7. C'est finalement un side CT correct, cette round. Sachant qu'ils ont perdu le pistol. Ils sont bien remontés. Et pourtant, Cloud9 a fait un très bon side terror. Ça ne s'est joué à rien. Ils ont pris des rounds clutch qui ont fait très très mal. Rain, on voit qu'il garde le B et on a 4 de ses coéquipiers qui vont à l'autre bout de la map. Comme vous pouvez voir, Rain, c'est vraiment un joueur qu'on laisse jouer tout seul en autonomie parce qu'on sait qu'il ne fait pas d'erreurs. On sait que c'est quelqu'un de ultra discipliné, ultra rigoureux. Pour le moment, de ce qu'on a vu de Rain, en 12 rounds, c'est aucune erreur. On est bien d'accord. On ne l'a jamais vu mourir où on dit « putain, quelle erreur terrible de ce joueur, etc. » Et les joueurs qui ont de l'expérience comme ça et qui ont cette valeur de ne pas faire d'erreurs, c'est quand même très rare. C'est quand même très très rare. Alors que c'est un playmaker. Là, maintenant, vous allez voir qu'il va commencer à accélérer. Tous ses potes tombent. Maintenant, il sait qu'il doit accélérer et lui, il tombera aussi. Malheureusement, 2 pistoles pour Cloud9, 0 pour phase. Ça va commencer à faire mal sur le bilan du score. Vous allez voir qu'Entero, dès qu'il doit prendre les devants, dès qu'il doit prendre les plays, il le fera. Comme là, c'était le cas. Ça sentait un peu le roussi dans l'attaque. Il est parti pour avancer, pour essayer de faire l'exploit, de rétablir la balance. Alors qu'il y a des lurkers qui assurent leur kill. Merci au revoir. Là, on accélère tous ensemble. Là, on se fait tomber. On est à 7-7 maintenant. Égalité parfaite. On est armé. Malheureusement, on n'a pas équipé de ouf côté phase. Par contre, chez Cloud9, on est totalement armé. On se fait mettre la smoke pression. Voilà, c'est la méta. De toute façon, on grenade. On y va en contre-temps. Et voilà, rain qui passe demain et ça tape. Et il a cette responsabilité. On sait qu'il y a des mecs bimés demain. On saute pour prendre les infos. On attend. Peut-être tenter un wall. On attend le push. très beau contrôle map de Cloud9 qui est ce qu'a fait en fait au round 10 phase. C'est la même exécution. Et très belle réaction de phase qui fait le contre parfait avec grenade dans la smoke, flash par-dessus et rain qui décale. Donc ça, c'est bien évidemment travail à l'entraînement. Donc par exemple, on peut s'imaginer au niveau de la com comment ça se passe. On va l'appeler cette phase de jeu que Cloud9 a fait. On va dire qu'on va appeler ça la malek. On va appeler ça la malek. Et en fait, il dit Hey les gars, il faut une malek, il faut une malek, il faut une malek. Ah bah go faire la contre-malek. On va go faire la contre-malek. Tout de suite, tout le monde connaît son rôle, etc. Ok, j'achève, je flash, je grenade, ça part, go, blanc, tac. Et là, le kill est parti et le contrôle map s'est fait contester. On a contesté le contrôle map, la prise de zone. Donc ça, chacun a son rôle, etc. Mais vous pouvez comprendre qu'à chaque action, il y a forcément une réaction, il y a des solutions, etc. Ce qui fait qu'on est 5v4 maintenant côté phase. On est sous-équipé maintenant côté Cloud9. Pas trop de smoke, pas trop de flash. 1 minute 20 à tenir en infériorité numérique. Ça va forcément créer de l'impatience. Ils vont forcément essayer de reprendre des zones à un moment ou à un autre et ils vont les punir. Donc là, il y a la smoke, une 20, une 19, une 18, on a le temps. La smoke va commencer à se dissiper. On crée, on va l'amener un petit peu sa présence. Il se dit peut-être qu'il y a un mec contact. On y retourne. Voilà, il n'y a rien. C'est bon. Tranquillement. Quand vous pouvez voir, il garde sa zone. Il faut que personne meure de sa bi-ramp. Et on est très très bien là-dessus. Décale petit à petit les lignes. Au cas où, petite ligne cassée comme ça. si ça pue, il s'en va. Là, il y a du contrôle mid. Il y a des échanges. Rosen tombe. On a Rops qui est dans le contrôle mid. On est 4v4. Mais on a énormément d'informations sur le mid et que c'est du gros stack middle. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On smoke la longue. Très bon repère. Très facile à retenir d'ailleurs. Carregan et son compatriotrop qui font les kills. Et Rain qui contre-temps au niveau de la rampe. Il attend bien les smokes. Il vide la gauche. Il n'y a rien. Il garde la gogol. Voilà, il garde les gogol maintenant. Pose très forte là où il est au cas où. Et là, il garde les gogol et il laisse les autres prendre leur espace, planter les bombes et ce genre de choses. La bombe est plantée. Il va reprendre sa responsabilité de garder le cul. Et voilà, c'est un joueur qui joue pour le collectif qui ne va pas aller grignoter tous les kills. Tous les kills. Ce n'est pas un mec gourmand. Et c'est vraiment un mec qui prend les mauvais rolls. Et on peut le voir que ce sont en CT ou en CT. Là, il contre-temps. Il les décale. Il attend. Il essaye d'avoir un petit kill d'un mec qui va être dupé. Pas de dénouvert. Et là, c'est Brokey et Rops qui ont fait le taf sur la gauche. Et lui, il était prêt à contre-temps derrière en troisième lame. On envoie Cloud9 en écho. 8 à 7. On reprend en tout cas l'ascendant au niveau du score. On met la mollo pour ne pas se faire push. Et là, on y va. On investit parce qu'on sait que ce n'est pas forcément beaucoup armé. Peut-être même en écho. Et donc forcément, on y va tranquille avec Minusis sur les CT maps. On cross la smoke pour le mid. On vide. Les copains qui arrivent pour tous se soutenir. Plutôt pas mal. On vide les contacts. On envoie. Donc vous voyez, Rain, des fois, il est extrémité. Des fois, il passe en entry. Parce qu'il y a des plans de jeu. Kargan, c'est un mec qui colle à la volée. C'est un mec qui colle sur les individualités, sur les qualités des joueurs. Alors, il y a des systèmes. Il y a bien évidemment des strats bien précises comme on a vu leurs contres tout à l'heure. Mais on sait aussi laisser un peu d'autonomie, un peu d'indépendance et un peu de liberté, de créativité sur les joueurs parce qu'ils ont dans le potentiel. Et là, on peut voir que, voilà, vas-y, Rain, frérot, mets-toi bien. Va chercher tes petits kills. Moi, c'est pour ça que j'adore Kargan. C'est parce qu'en fait, on a cette versatilité dans le jeu. Alors, clairement, cette année, FaZe, c'est moyen. Ils ne trouvent pas leur rythme, etc. Là, on a la flash longue. Boum, ça part. Il n'y a rien. Et il va toujours en slow. Voilà, en petit, voilà. Et moins 1, et moins 2. Et nous, on attend la troisième flash et moins 3. Et voilà, on se régale. Et moi, ça, c'est les passes D que j'adore de chez FaZe en général et surtout du système que Kargan met en place. C'est qu'il a vraiment des star players qu'il essaye de chouchouter tout le temps. On le voit en CT. On avait Broky qui slidait entre son support et son mec un peu indépendant, Rain. Frozen qui fait la même chose. Rops qui fait son gros rôle de lurker en terreau qui a un gros fixe BP, etc. Mais là, on peut voir que par exemple, il met Rain en entry pour dire, vas-y, on te flash frérot, tu te mets bien, prends un peu des stats, régale-toi. On n'envoie pas Rops, on n'envoie pas Frozen, on n'envoie pas Broky, on n'envoie Rain pour essayer de rééquilibrer un petit peu l'activité, pour donner de l'activité à tout le monde et pour que tout le monde se sente impliqué. C'est quelqu'un de qui je me suis énormément inspiré dans mes années où j'étais pro et où je leadais. Et c'est énormément ce que j'ai fait moi dans mes équipes où il y avait des rounds où je mettais un mec en laisse, je disais, gros, c'est pas ton round, laisse tomber, système pour toi. Et il y avait des rounds où il disait, vas-y, régale-toi, c'est pour toi frérot, je te lâche la laisse, vas-y, régale-toi frère, t'inquiète pas, tu vas te régaler. Et au final, tu vois, à la fin de la game, tout le monde est plus ou moins homogène, tout le monde est plus ou moins heureux parce qu'il a contribué à des kills, il a contribué à faire des rounds mais il a contribué aussi en termes de stats. Et là, on peut voir que Rain, il a eu que des kills très importants à jouer et là, c'est pas forcément les kills les plus importants mais on le met bien quoi, on le met bien. Et il est capable parce qu'en termes de skill individuel, il pourrait totalement avoir ces rôles là. C'est un joueur extrêmement polyvalent, Rain. Et je pense qu'humainement aussi, c'est un gars incroyable. Et donc là, regardez, il transforme en entry, Karigan qui passe devant, toujours Karigan qui passera devant, cross les smokes, etc. en mode locomotive, pareil pour Apex, c'est des joueurs très précieux. On a du 1 pour 1, l'espace est pris, on a pris tout le BP, les stuff vont arriver dans un deuxième temps et là, Rain, lui, il s'est très vite mis à l'abri au niveau du pilier pour attendre la deuxième vague de stuff, pour attendre que les coéquipiers se collent à lui pour rejouer une deuxième phase les duels quand on est tous groupés. Donc là, Karigan est mort, voilà, il a fait son sacrifice pour l'équipe, on est en 1 pour 1, on est 4v4 sauf que le BP est pris. Bon, bien évidemment, on a le copain là-bas qui est très 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 loin, donc on est 3v4. Mais on attend et voilà, et là, on décale à droite, boum, le moins 2 doit partir, il n'y a pas de refrag, c'est terrible, s'il n'y a pas le refrag, c'est terrible. Là, il y a un copain avec la bombe à droite qui le joue le duel. Vous voyez, Rain, lui, il joue tout de suite, il décale à droite pour aller taper et là, en fait, je crois, le copain, bon, il y a lui qui bait là, c'est Broky à la WAP, voilà, c'est la star, donc il n'ira pas faire le revenge comme ça, alors que Monezy, lui, il le fera. Ou Kéniès Prime le ferait aussi. Par contre, après, Kéniès, fin de G2, on lui disait, non, toi, tu dois bait, fais comme Device. Parce que les WAPers, c'est trop précieux, en clutch, il vaut mieux les garder, ce genre de truc. Donc là, Rain, on peut voir qu'il n'a pas pour habitude de jouer ce genre de duel. Ce n'est pas comme ça, en tout cas, qu'on l'a vu jouer depuis tout à l'heure. C'est un mec qui s'engage très rarement dans les duels, etc., qui fait beaucoup de droite-gauche, qui a beaucoup de sang-froid et tout. Là, non, il fait une décale très large pour s'accroupir, pour finir le duel, pour jouer sur le surnombre et pour assurer, en tout cas, le trade. Vous voyez ? Il se fait péter la gueule. Les coéquipiers mettent le round. Donc, il y a les Revenge qui sont partis. Merci, au revoir, on enchaîne. On remet encore une fois la balance numérique, la balance économique sur la table. on vient de break l'économie de Cloud9 d'une manière vraiment, on leur a fait très mal. Parce que là, regardez, ça a du save, etc. Tout le reste, on est sous-équipé, alors que nous, on est salade, tomate, oignon, Gucci, partout. Donc, la round très importante carrégane. Et encore une fois, le deuxième à avoir un rôle compliqué, c'était Reign. Et les trois derrière, c'est la régalade, c'est les statplayers de Zinzin. Alors que je le répète, Reign, si vous le mettez dans ces rôles-là, il ferait exactement le même taf que les autres. Mais en termes d'égo, en termes humains, c'est peut-être pas le... C'est le gars aussi qui ne prend pas de place, qui sait se faire petit pour l'équipe, et ce genre de truc. C'est pour ça que moi, j'adore ce mec-là, en fait. J'adore vraiment ce mec-là. Et puis en termes de binôme, ça fait quand même pas mal d'années que Reign, Karigan jouent ensemble. Donc là, il contrôle son B. On se fait silencieux, il est tout seul. On est en 3-1-1. On peut voir qu'on a Rops qui garde le A, lui qui garde le B, et on a Strio, toujours, qui prennent le mid. Donc là, il met sa présence au cas où, tranquillement, il vide un petit peu ses zones. Il utilise son stuff pour mettre énormément de présence. Coucou, je suis là ! Parce que là, c'est vraiment le but de dire coucou, je suis là, c'est pour faire peur. C'est vraiment pour dire coucou, on est là, ne venez pas nous push. Alors qu'il est tout seul. Mais en fait, c'est pour faire croire qu'ils sont beaucoup. Et derrière, en B, t'as pas forcément envie de push tout de suite. Tu vois, il y a une mollo au contact-ramp, il y a un mec qui grenade le cubi. Tu sais pas s'il est solo, s'ils sont deux. Pendant ce temps-là, on est en train de prendre le mid et d'accélérer au niveau du donut. S'il y a réaction maintenant, côté Cloud9, ben là, Reign va se régaler, il va avoir des kills de coupe. Et regardez, tranquille, il est actif, doucement, doucement. Il avance un petit peu sur sa cave, il contre-tend tout seul, tranquillement. Il attend vraiment, il attend vraiment certains timings qu'on peut voir il y a 45 secondes. Il y a très peu de chances que les mecs à 45 secondes de la fin soient au niveau de la cave je suis désolé mais il y a des mecs qui sont à gauche ici, à droite ici, qui ont des visus sur vous et vont vous péter la gueule. Lui, il le fait vraiment à des moments où tranquille. Et là, il n'est pas en train d'aller lurker, il n'est pas en train d'aller s'infiltrer, d'avoir des kills de dos. Il voit que son quatuor est en train d'attaquer le A. Lui, son but, c'est qu'eux ne meurent pas du donut. Voilà. Donc, il fait son rôle d'extrémité tranquillement. Il avance silencieusement et là, maintenant, il rejoint même le groupe pour apporter carrément le surnombre. Il donne le stuff au copain parce qu'on a besoin de sa smoke et lui, il garde le cul tranquillement. Il laisse les copains en train de faire les entrées. Ça part dans tous les sens. Il essaye d'avoir le contre-temps. Il sait que c'est bourbier mais pas trop. On est en 3v3, on est surarmé, il n'y a pas besoin de se hâter pour aller là-bas. Il retravaille son positionnement. Regardez, il passe de la droite à la gauche. Ça peut paraître rien du tout mais en fait, de passer à gauche, qu'est-ce que ça fait ? Maintenant, on est à gauche, on peut tout simplement se retourner et jouer le B. Et si ça arrive ici, on peut tout simplement back up vers la gauche pour dire « Hey gars, j'ai perdu le donut, je suis dans la merde. Ils m'ont poké, blablabla. » Alors que si tu te fais poké que tu es à droite, tu es bloqué derrière le donut, tu es mort, les mecs vont te déchirer ton anus et ce genre de trucs. Comprenez que ces micros ajustements de positionnement, c'est très, très, très important. C'est très important de comprendre que numériquement, on est à 2 à gauche, 1 à droite, 3 à gauche, 3 de pouvoir se revenge, de pouvoir connecter toutes les forces les unes avec les autres. C'est du travail vraiment qui est à faire pour tout le monde. Donc là, bombe plantée, 3v3, Broky qui en fait un et vous voyez, tout de suite, c'est en train de retake en gogol et Vigod fait le kill et Rain maintenant en moins de 2 secondes, il a déjà le back up avec les copains. Voilà, et là, on sait que le mec Xbox, merci au revoir. Et Rain fait son petit kill, très important. Et vous voyez que même dans son lurk, c'est quelqu'un qui revient dans le groupe, c'est quelqu'un qui vient apporter le surnombre, c'est quelqu'un qui comprend que faut pas aller faire sa vie, faire des petits kills de coupe, dire, ah mais les gars, vous avez planté la bombe, mais bon, bah tant pis, vous êtes mort sur le BP, tant pis. il est là en filet de sécurité au cas où si ça se passe mal. Et là, pour le coup, ça se passait mal. On conteste tout de suite le contrôle map, comme vous pouvez voir, on vient dans le keby, on met une contre-flash, très important de la retenir, celle-là, très très important de la retenir, mes amis. Celle-là, il faut la retenir. Quand vous êtes là un petit peu en galère, ça pue un peu, boum, on met la contre-flash, 3, 2, 1, boum, et on y va, on y retourne, il n'y a rien. On met une hache de pression maintenant derrière la smoke. Et là, tranquille, on a mis énormément de pression, une 17, il faut se faire oublier maintenant et remettre un deuxième temps dans la prise de zone ou alors faire une exec totale quand on leur mettra le doute. Pour le moment, vous pouvez voir qu'ils sont 3, on est en contrôle cave, il avait par exemple sa rampe et là pour le coup, il va plutôt sur la cave et le vrai lurker, entre guillemets, chez FaZe, vous pouvez voir que c'est tout le temps Rops qui est à l'autre bout de la map et qui lui lurk, fait une coupe de ouf, ultra passif, que je déteste, qu'on soit bien clair. Je l'ai dit de Spinks, je le dis également de Rops qui est un joueur extraordinaire mais que je déteste aussi. C'est des rôles que moi je n'aime pas alors que les extrémités comme Malbs, comme Nico, comme Rain qui sont actifs, qui apportent du surnombre, etc., plus agressifs, vraiment je préfère largement ce genre de joueur. Le caractère, le caractère. Prise de la cave, mollo à droite, on vide la gauche, on garde la gogole, on vit anti-flash maintenant, tranquillement, au cas où il y a une retake. Voilà, on attend. Broky, est-ce que tu veux décaler ? Tu prends la ligne ? Là ça se discute entre eux. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste 50 secondes. On prend le mid, on ne prend pas le mid. Voilà, il y a beaucoup d'échanges en milieu de rune avec tout le monde. Vas-y, je te laisse dans la cave, moi je vais dans le mid. On y va petit à petit. 3, 2, 1, on décale le donut. 3, 2, 1, on décale le red room. Il y a les copains derrière qui suivent. On passe devant, on a un entry maintenant. On a un rain and entry maintenant. Voilà, on vide les contacts, on vient se mettre dans la smoke. Il faut cross ? Eh bien je cross. Moi je n'ai pas peur de cross les gars. Hop, la petite flashpick qui part. Le petit flashpick de Broky. Donc ça c'est pour ça que vous comprenez aussi que Broky c'est un star player. C'est des mecs qui sont 3ème, 4ème de ligne avec les AWAP qui dans les phases de rush on laisse passer les rifles devant. Les AWAP passent derrière et donc les AWAP sont devenus des très très bons supports aujourd'hui avec des flashpicks millimétrés sur une prise donut en late run comme ça à 30 secondes de la fin. et où Rain passe devant quoi. Karigan est tombé 1ère de ligne Rain en 2ème de ligne. C'est toujours les 2 chèvres. C'est toujours les 2 pigeons. Et pendant ce temps là on a contre-temps de l'autre côté Frozen et Rops parce que la prise donut a été le monopole l'attention qui a monopolisé le plus de l'action qui a donné le plus d'attention monopolisé le plus d'attention pour en 2ème temps dans cette phase là prendre la rampe et ce qui fait que Frozen et Rops arrive en contre-temps et donc le mec là ici il devait être complètement de dos en train de regarder dans le donut. Maintenant on vient on bloque le spawn et c'est voilà Rain qui prend l'espace qui prend l'espace qui prend l'espace je te garde la gogol plante la bombe tranquillement la bombe est plantée la bombe est plantée je garde un peu la gogol et après il va pouvoir bouger reload et ce genre de trucs voilà tranquille maintenant ça save côté Cloud9 peut-être qu'on le sent on va dans la smoke 3, 2, 1 ça c'est le flare ça c'est le flare des grands joueurs ça c'est le flare bien évidemment des joueurs expérimentés 11, 7 Théo Matchpoint 4v3 bombe plantée ça se joue pas je pense que ça save il y va il s'assure que ça save c'est une mort qui est pas impactante mais le mec va les contourner très vite donc pour moi Rain joueur très précieux encore une fois comme vous pouvez voir on est en train de se faire péter la gueule dans le mine on met la mollo anti-push voilà parce qu'on est quand même en infériorité numérique on fait du bruit comme j'ai dit pour montrer beaucoup de présence Karigan pendant ce temps là qui a cross-placement qui a pris regardez Karigan pendant ce temps là il était avec Rain donc lui il a avancé il a cross toutes les smokes il a pris tous les risques pour aller faire le kill et là on va dire OMG Karigan t'es un goth etc Apex aurait fait la même chose Apex aurait totalement fait la même chose par contre s'il serait tombé c'est 3v4 c'est 3v5 pardon et derrière c'est round poubelle et on passe au round d'après Rob's pendant ce temps là qui fait un kill en contre-temps parce que maintenant le Even a été très attiré ils ont monopolisé toute l'attention donc le mec qui était ici il regardait en fait Even parce qu'il avait peur de Karigan et en fait Rob's il y va en contre-temps maintenant il fait son petit kill de dos vous voyez ça c'est des petits kills de petits filous et regardez Rob's il regarde il regarde que derrière lui il regarde que derrière lui il a peur maintenant d'un mec en A qui aurait push et l'activité maintenant c'est à Rain de la faire parce que Karigan n'est plus là vous voyez on est en extrémité on revient en entry là en plus on est en train de réagir côté Cloud9 on est en train de reprendre la cave 3,2,1 on a l'info il le donne il dit 2 vous voyez là il dit 2 regardez là il y a 12-7 on va perdre le round là il dit 2 potentiellement 2 caves qui me push 2 caves qui me push peut-être que là le copain il peut prendre l'espace peut-être que là le copain il peut prendre l'espace sauf qu'en fait on a le 4 c'est qui c'est ici peut-être qu'il a fait le kill plutôt facilement aussi sur un contre-temps Rob's qui est hors jeu Rob's qui est hors timing hors jeu hors espace il est à l'autre bout de la map je sais pas ce qu'il fout c'est pour ça que moi je pète mon crâne en fait quand je vois des situations comme ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la phase du donut où on voyait des repositionnements de règne des micro-positionnements des micro-repositionnements où il était à droite de la map il est passé à gauche de la map pour pouvoir reconnecter avec les joueurs là on peut voir que Rob's si on coupe la map en deux il est à gauche les autres sont à droite il peut pas reconnecter alors que s'il avait été ici là le copain là quand il push qui va tuer il va tuer lui là peut-être que lui il aurait pu c'est Frozen en plus c'est Rob's qui est ici Frozen là il peut reconnecter par exemple donc là Frozen il est hors position hors timing hors tout c'est à vomir bon 12-8 c'est pas grave tu restes quand même devant t'as le match point tu construis ta game petit à petit et là on peut voir que pour le moment phase ça a énormément joué sur les individualités là ça a énormément joué sur un peu Brokey un peu Rob's un peu Frozen un peu Karigan un peu machin etc là peut-être qu'il serait temps d'envoyer un plays collectif un play stratbook et c'est là la versatilité de cette équipe c'est le fait de pouvoir jouer full stratbook ou full individualité parce qu'ils ont des joueurs qui sont vraiment trop forts individuellement Rain Rob's Frozen Brokey c'est des joueurs qui peuvent se démerder tout seuls faire les plays faire très peu d'erreurs se repositionner tout ça mais de temps en temps quand ils sont off clairement ils font n'importe quoi aussi Cloud9 qui fait une grosse prise middle nous on bloque on est en train de prendre le B on va faire un contrebousse pour Brokey pour essayer de le mettre bien essayer de contester tout ça on va faire le wall bank Rosen qui fait du 1 pour 1 qui est revenge instantanément dans le mid Karigan regardez pareil Karigan qui est à contre-temps après dans le mid pour faire le kill Rain qui prend sa cave voilà il vide il attend que la mollo brûle il vient vider son contact et là maintenant il garde le le push de la cave sauf que regardez ça réagit ça va vers la banane Brokey voilà il le sait et on vient tout de suite on réagit voyez c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les positionnements droite et gauche on peut voir que Rain là si on coupe la map en 2 ici il est pas à gauche si on coupe la map en 2 à la verticale donc si on coupe la map en 2 dans ce sens là et qu'il y a le bas ici le haut ici il est pas en haut il est en bas de la map ce qui fait qu'en fait il peut reconnecter avec ces mecs très vite au niveau de la banane il peut très vite reconnecter c'est ce qui va se passer regardez Brokey kill boum je reconnecte on est ensemble immédiatement ça peut vous paraître rien mais je peux vous assurer que tous vos games tous vos games quand il y a un mec tu dis mais puis frérot t'es à l'autre bout de la map mais frérot t'es là bas mais frérot mais tu baites mais frérot tu comprends rien la situation mais frérot t'es un temps de retard sur tout ces mecs là ont des énormes erreurs de repositionnement de compréhension de ce qui se passe en fait dans la map le radar où sont mes potes où est-ce que je dois me placer par rapport à eux et là Reign c'est une masterclass de ça sur le fait que c'est un joueur du collectif parce que instinctivement dans ses micro-mouvements regardez ce qu'il fait il est toujours connecté avec son équipe il est toujours connecté avec son équipe et c'est ça la force quand on dit quand je dis moi vous avez des joueurs indépendants vous avez des joueurs autonomes vous avez des joueurs qui ont la capacité de jouer sur leurs individualités mais tout en étant collectif tout en étant connecté au groupe c'est typiquement ça et là il reprend son petit contrôle là il n'est plus connecté là vous voyez par exemple il n'est plus connecté là il ne peut plus il est trop loin là pour venir il va falloir quand même une seconde une seconde et demie alors que tout à l'heure c'était 5 dixièmes voilà là il veut reconnecter à gauche il ne peut pas il attend il n'est plus entre deux chaises il est engagé dans sa zone il va essayer de contre-temps le duel 3-2-1 voilà ça part mais vous voyez vous voyez la différence après la gestion du duel et ce genre de choses on est là mais on n'est pas là on est pris entre deux feux il doit faire un choix il va vider la gauche maintenant il repart parce qu'on sait qu'on a tué le mec du A ce qui fait que ça va créer de la parano ça va créer ici et c'est ça la force de phase c'est que moi les gars maintenant je me sacrifie je vais courir en A je vais faire du bruit de fou le mec va retard vous restez B revenez après voilà moi je fais du boucan moi je fais du boucan c'est pas grave voilà je fais du bruit je mets de la flash je suis là pour faire coucou coucou je sécurise les accès il y a la gogol au cas où il doit réagir d'accord pour connecter parce qu'elle a deux zones à prendre là il connecte déjà en fait l'indirect ici cassée dans le temple et il peut connecter tout de suite s'il y a une gogol voilà hop gogol s'il était à gauche de la de la s'il était à gauche de la caisse il pourrait pas faire ça là maintenant il se cache du temple il garde que la gogol voilà si le mec temple arrive c'est pas grave je le contretends en duel hop voilà je le contretends je le pète sa mère voilà merci au revoir merci Reign Reign c'est masterclass de mouvement de mouvement de positionnement sur la carte vous voyez il y a des joueurs qui sont sublimes à voir jouer dans les mouvements dans les dans les mécaniques de mouvement pour moi Reign c'est une masterclass à regarder en termes de mouvement de zone en termes de repositionnement c'est un mec qui est jamais en retard c'est un mec qui prend toujours les bonnes décisions j'imagine ce mec là genre en Iniesta du football en en Pirlo du football qui a une vision qui voit tout qui sait où être etc ces mecs là sont ultra précieux et il n'y a que des gens compétents dans le milieu de Counter Strike qui pourraient donner de la valeur à ces qualités là tous les noobs de cacahuètes qui regardent du CS avec les stats ou tous les influenceurs qui ne regardent que les stats qui font des bilans de rating après sur HLTV sans avoir vu ne serait-ce que les matchs ou même qui je pense que c'est tout simplement des incompétents ils n'arrivent même pas à voir en fait le fait que ça c'est très technique en fait à réaliser influence en fait une large partie de la communauté et malheureusement vous vous faites un petit peu endoctriné là je la porte factuellement sur le fait que ces repositionnements ben ça apparaît facile en fait alors que ce qu'il fait c'est absolument pas facile c'est de la lecture de jeu de fou c'est de l'anticipation de fou c'est de beaucoup d'instinct beaucoup de flair dans le jeu et au-delà de ça au-delà de ça parlons de son skill individuel on n'a jamais vu un raté en termes de one tap il est trop fort c'est peut-être c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps au pistol en tout cas il en fait partie en termes d'IM il est extraordinaire à regarder jouer en termes de skill vraiment individuel il est incroyable l'esprit c'est pareil il est capable d'un tree il est capable d'être sur une extrémité bon il n'est pas capable de hawa up il n'est pas capable peut-être de certains rôles etc mais c'est un joueur qui est polyvalent qui est vraiment complet et qui est au service de l'équipe quand il faut et qui est vraiment sublime en fait le jeu par son individualité aussi pour moi c'est extraordinaire de voir ce joueur là et là on peut le voir encore dans la simplicité de cette analyse dans la simplicité de cette game on peut voir que voilà il ramasse des kills tout paraît facile parce qu'il est tout le temps bien positionné tout le temps tout le temps tout le temps et au rifle c'est très dur c'est parti pique c'est parti c'est parti aujourd'hui c'est parti